Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Il y avait la clé de la porte d'entrée, mais ils ont forcé le coffre. C'est qui a déclenché l'alarme ? Je mettrais ma main au feu que c'est un employé. Plutôt un ancien employé. Salut Cathy. Salut. Alors, on vient voir comment ça se passe en vrai. Jette un coup d'œil dans cette partie. T'as qu'à aller dans les bureaux. Ça me fera moins de boulot. Allons-y. C'est quoi ? Police de Long Beach. Rendez-vous. Je vais lâcher un chien dans un instant. Je vous conseille de vous rendre. Cherchez-le. Mettez les mains en l'air et ne bougez plus. Qu'est-ce que tu fous ? Tu l'admires ou tu l'arrêtes ? T'avais la priorité, je t'attendais. C'est touchant. Elle avait besoin d'aide. C'est étonnant. Je te connais, plus ton humour m'a fait crever derrière. J'ai une idée. Voilà ce que je te propose. Par courtoisie pour ton chien, Arnold. Je veux bien lui abandonner cette prise. Ce type n'a offert aucune résistance. C'est contre le règlement. Attaque ! Rappelle ton chien ! Dites-lui de me lâcher ! Ce salaud essayait de s'enfuir ! C'est pire ton chien de le lâcher ! Tu peux me faire un rapport sur moi ? Non. Lâche Fido ! Fido ! Viens ici ! Fido ! Au pied ! Est-ce que je dois te rappeler que ces chiens sont nés pour mordre ? T'es vraiment un sale con. T'as rien à m'envier. T'as rien à m'envier. T'as rien à m'envier. Convocation, Bureau des affaires internes. J'avais retiré le chargeur. Je n'ai pas essayé de me tuer. Si j'avais voulu le faire, crois-moi, je ne me serais pas ratée. En tout cas, si c'est le sergent McCarthy qui t'a raconté... Marie ne m'a rien raconté, c'est le patron du café qui nous a téléphoné et qui... Mais ce type se trouvait loin de l'endroit où on était. Qu'est-ce que ça d'exceptionnel, j'aimerais qu'on me le dise, une dispute entre deux flics dans un café. Je n'ai aucun exemple en tête d'une dispute entre deux officiers qui ait pu aller aussi loin et dégénérer au point qu'un des officiers ait saisi son arme. Lucille, tu me connais depuis... Cette déclaration est enregistrée. En fait, mon geste n'était qu'une stratégie et rien d'autre, sergent. Êtes-vous encore aujourd'hui sentimentalement liée au sergent McCarthy ? Non, on a rompu. Bien. Ce sera tout. Je ne crois pas que des problèmes de sexisme ou de discrimination sexuelle se soient jamais présentés à nous, maître. Aucun problème, jamais ? Aucun, maître. Je n'en ai pas le moins de souvenirs. S'il y avait eu, ne serait-ce qu'une fois dans notre police, des problèmes du genre que nous évoquons, je crois que je l'aurais su. Oui, oui, c'est comme l'autre jour. Tu sais ce qu'il m'a dit, ce salaud ? Ah, ça y est, je l'ai. Ah, tu l'as ? Montre, c'est pour lui. Ah oui. Comme je te disais, il m'a dit, tu as une heure de retard et ça va te coûter cher. Harry, à quoi tu joues ? J'essaie de rester en dehors de ta route, alors essaie aussi d'en faire autant de ton côté. Tu préfères qu'on continue à se torturer ? Harry, tu ne voudrais pas un peu ralentir. Je reconnais que je t'ai toujours défendu et que j'assure depuis qu'on fait équipe tous les deux. J'ai toujours dit à ton sujet que tu étais différente des autres, que tu étais une fille bien. Mais je me suis gouré sur ton compte, t'es comme les autres. Et je ne me laisserai plus la voir. Mais comment peux-tu dire que j'ai pu... J'avais énormément de respect pour toi et tu ne méritais pas. J'ai commis une faute et j'en suis très consciente. Mais vis-à-vis de toi, qu'est-ce que ça change ? Je suis toujours la même, il me semble. T'as dragué un sergent qui était marié. Est-ce que ça empêche que j'exerce correctement mon métier ? Je vois que peu après, vous avez changé d'équipier. Était-ce à votre requête, sergent ? Oui, oui, excusez. À ma requête, pour une raison que je vais vous expliquer. Aucun homme n'a envie de bosser avec les filles. Tenez, rien qu'aux exercices. Quand un homme reçoit l'ordre de s'entraîner avec une fille, même peu de temps, jusqu'à ce que l'exercice soit fini. En général, il grogne. Et il dit, ça y est, ils m'ont encore refilé une pétasse au derrière. Hé, Kreski, j'ai quel numéro sur la liste ? Tu vas poser ton cul sur un banc et on t'appellera. Tiens, rendement de mon plaqueur, ça commence. Mesdames et messieurs, nos chiens sont dressés à n'obéir qu'à la voix et aux ordres de leur maître exclusivement. Allez, viens, cherche, ok ? Tu cherches et tu attaques l'homme, tu as compris ? Allez, cherche, attaque le mâle ! ... et à neutraliser des individus, même de forts gabarits. Dans le travail de recherche, l'efficacité d'un seul chien équivaut à celle de plusieurs hommes. La force de prise moyenne d'une mâchoire de chien bergé allemand est supérieure à 100 kg au centimètre carré. Va chercher l'homme, va et attaque ! Allez, va, mon grand ! Allez, va, mon chien, allez, va chercher et attaque ! Allez, va chercher, va ! Allez, va et attaque, mon chers ! Allez, fonce ! Allez, fonce et attrape-le ! Allez, fonce ! Allez, fonce et attaque ! Vous avez pu apprécier, je crois, quel apport inestimable était le chien pour nos forces de police. Mais n'oubliez pas qu'il est avant tout un ami et que les policiers sont vos amis. Laissez-nous vous souhaiter un bon retour. Nous vous remercions de votre accueil. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci d'être venu. Merci encore. Je vous remercie. C'est très gentil. Merci. À bientôt. Merci, c'est ça. À bientôt. Merci. Merci. Surtout l'idée de me sentir utile. Utile à la société. Et le côté physique, je dois dire, m'attirait. J'étais totalement convaincue d'avoir choisi le meilleur des métiers. J'étais vraiment très enthousiaste. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Je ne sais pas, il m'a filé un coup sur la tête. À la suite de quoi ? De rien, je n'avais rien fait. Où est-il ? La dernière fois que je l'ai vu, il était dans cette maison. Je vais regarder. Police, ouvrez cette porte, montrez-vous. Et c'est à moi ? Oui, vous. Il y a quelqu'un d'autre là-dedans ? J'en sais rien, je ne vis pas ici. J'utilise seulement le garage. Vous savez qu'on y fait du trafic de drogue ? Ah non, je ne suis pas au courant. Ok, posez ça par terre. Laissez-moi passer ! Roméo 25, envoyez renfort, zone U, Long Beach Nord. Bien reçu, Roméo 25, retransmette. Je répète, est-ce qu'il y a quelqu'un à proximité de l'info ? Roméo 25, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne reçois personne sur la radio. Désolé, Roméo 25, je n'ai pas de réponse. Je ne reçois personne sur la radio. Arrête de bouger. C'est que tu es plutôt craquante. Ta gueule. Roméo 25, suspect arrêté, annulez la demande d'assistance. Et surtout dites que je tiens à témoigner ma gratitude aux officiers de ma zone pour la rapidité de leur intervention. Allez, lève-toi. Bien reçu, Roméo 25, je transmets. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pour être retenu contre vous par la justice. Il est évident qu'à la suite de ce cambriolage, j'ai fait changer mes erreurs, sergent. Je ne sais pas à ce que ça se commence. C'est quand même la troisième fois en 6 mois, rendez-vous. Le téléphone, s'il te plaît. Je m'en sers. Trouve-en un nom. Ce type est un suspect, Anderson. Ah bon ? Je croyais que c'était ton nouveau fiancé. Allez, viens. Jackson, donne-moi ce téléphone. Tu vois bien que j'ai un suspect ici. Dis donc, t'as terrain avec Bercliffe ? De quel droit est-ce que tu me parles ainsi, Jackson ? Mais en plus, tu les as douloureuses, on dirait. Allô, est-ce que vous livrez les pizzas, s'il vous plaît ? Est-ce que t'as idée de ce que ça coûte, la dégradation de matériel, Berclay ? Allez, viens. Oui, ainsi que des grossièretés à un officier supérieur que vous auriez traité de tous les noms d'oiseaux. Non, ce n'est pas vrai. Il vous suffit d'interroger le suspect, il a assisté à la scène, il vous dira que je suis restée correcte. Mais pour quelle raison cet officier raconterait-il des mensonges ? Parce qu'il est ami avec McCarty et que McCarty s'est juré de me faire démissionner. J'ai appris qu'il racontait des histoires à mon sujet et qu'il montait les autres contre moi. Mais ça reste pas un peu exagéré ? Non, monsieur, il a réussi. Parce que depuis un certain temps, je ressens de l'hostilité. On m'a interdit l'usage du téléphone alors que je venais d'arrêter quelqu'un. Et auparavant, quand j'avais demandé par radio qu'on m'envoie du renfort, personne n'est venu. Je n'ai rien d'une paranoïaque. Je sais ce que je dis. C'est la vérité. Entendu, je vais en référer au Conseil des affaires internes. N'est-il pas possible de régler ça sans aller aussi loin ? Le Conseil va ouvrir une enquête et tout le monde va être au courant de ma vie. Tout le monde la connaît déjà. Alors là, je les aurai tous sur le dos, ça c'est sûr. Ils vont tous croire que mon intention est de créer des ennuis à McCarty. Enfin, Berkeley, vous... Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on me fiche la paix. Et que vous demandiez à Harry McCarty qu'il cesse de me persécuter. La seule chose qui importe, c'est qu'on me laisse exercer mon métier. Non, ce genre de démarche est impossible. Nous ne pouvons agir que par la voie officielle. Je vous remercie, officier Berkeley. Ce sera tout. Je reviens tout de suite. Est-ce que tu aurais une minute ? Non. Je crois que tu es au courant de ce qui se passe. Que vous n'avez aucun respect pour elle ? Oui, effectivement, ça je le sais. Elle aurait dû s'en douter, ça a toujours été un truc d'hommes, les chiens. C'est possible, mais ça peut changer. Tu pourrais lui expliquer qu'elle est traitée tout simplement comme les autres et qu'on a toujours charrié les nouveaux à la section. Tu voudrais peut-être qu'on change nos habitudes à cause d'elle ? Tu crois que vous en êtes capable ? Il n'y a aucune raison que ça change. Ce sera très dur pour elle si elle reste. Tu veux mon opinion ? Si j'étais elle, je demanderais à être muté ailleurs. Et c'est moi qui devrais le lui dire ? Ce sera la voie de la raison, si c'est toi qui me dis. Non, mais tu es conscient du rôle que vous me faites jouer ? Tu sais, moi je dis ça, c'est dans son intérêt. Je l'aime bien, Cathy, moi. Je l'aime bien, Cathy. Je l'aime bien, Cathy. Je l'aime bien. Ce n'aime pas. Je dis moi. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Des incidents de toutes sortes se multipliaient. Des gonflages de mes pneus, détérioration de mes essuie-glaces. Un jour, quelqu'un a pénétré dans ma voiture et a laissé divers accessoires sexuels sur le siège arrière. Sans parler des coups de fils anonymes. Ma carte de police et même des cartes de crédit m'ont été dérobées. À force, ces agressions quotidiennes, ça créait... Ça créait... Chez moi, une réelle angoisse. C'était un peu comme un déferlement de mesquinerie dans lequel on essayait de me noyer. Attaque, dis ! Attaque, là ! Ouais, tu le tiens, tu le tiens, c'est bien ! Allez, viens ici ! Bien, bien, très très bien. Bon, Saphir, ça va être à toi d'ordonner l'attaque maintenant et à Kreski de faire la part. Arnold, tu veux revenir ? Explique-moi ce qu'il y a par radio, je peux pas bouger d'ici pour l'instant. L'exercice est loin d'être terminé. Je veux pas que mon chien fasse cet exercice. Tu ferais mieux de revenir tout de suite. Ok, j'arrive. Je vais te dire un truc, ma petite. J'en connais bien plus sur ce boulot que tu n'en seras jamais. Mets-toi bien ça dans le cigare. Où est le problème ? Pourquoi est-ce qu'on utilise des muselières ? Si on fait l'entraînement sans muselières, les chiens... C'est de la merde avec les muselières. C'est moi qui dirige l'exercice et je sais exactement... Non, tu sais que dalle, Arnold ! Je veux remettre ça sur la gueule, c'est de la connerie. Je connais mon chien, je sais qu'il a besoin de mordre. Je regrette, mais il y a d'autres chiens. Dis-donc toi, mais qu'est-ce que tu prends ? D'ol, tu t'oblais, arrête. Tu m'as emmerdé dès l'instant où t'es venu fourrer ton nez ici. D'ailleurs, tu emmerdes tout le monde. T'es pas faite pour ce boulot, ma vieille. Et il faudra que tu l'admettes. C'est pas vrai. Et j'ai pas du tout l'intention de laisser tomber. Maintenant, ça suffit, Dol, tu vas t'excuser. Hé, t'as pas entendu ? Je t'ai demandé de t'excuser. Je m'excuse. C'est mieux que rien ? Tombe la neige RTL-TVI et Belle RTL présentent Salvatore Adamou. C'est une ville de Rabia. Vous permettez, monsieur. C'est très chouette pour qu'il s'arrête tout près. Petit bonhomme, deviendra un grand. À bientôt. Chez moi, c'est près de Mastella. Une alimentation équilibrée, c'est important pour vous. Bien sûr. Et un goût délicieux. Évidemment. Du blé complet et des fruits secs. Parfait. C'est ça, l'équilibre fruits et fibres de Kellogg's. Très bon pour vous. Et très bon du goût. Des fruits et des fibres. Du phosphore et du magnésium. Du plaisir et du bien-être. Kellogg's, fruits et fibres au petit déjeuner. Premier bout à l'équilibre. De beuckelaire. Les bons biscuits chez nous. I like it. T'as mal à la tête ? Fais donc confiance à Aspro 500 effervescent. Bien toléré, Aspro 500 effervescent aide à se débarrasser au plus vite des maux de tête. D'une manière douce et agréable. Aspro 500 effervescent, faites-lui confiance pour vaincre les maux de tête. C'est une chaleur à dente et toi, je fous. Je meurs de soif. Qui a règle le thermostat ? C'est toi, à boire, à boire. Enfin ! C'est ma photo ! Youpi ! C'est Coca-Cola ! J'en meurs d'envie. Quoi ? Oh, c'est divin, je fonds. Ça rafraîchit. Always Coca-Cola. Découvrez le FX Performer de Wilkinson. Sa double lame flexible se plie pour épouser les courbes uniques de votre visage pour un rasage sur mesure, aussi précis que doux. So good ! Vous raser n'a jamais été aussi agréable qu'avec le nouveau FX Performer de Wilkinson. La gamme Skoda Felicia, comparée, et pas seulement son prix. Reflex Bray, soulage rapidement les douleurs musculaires et articulaires. Libre de vivre ses passions, les apais et notre volonté d'assurer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jérémy Je me sens comme si on m'avait battue, tu ne peux pas savoir. Le moindre geste me coûte tellement. Je crois que tu devrais aller voir un psy. Non. Une séance, ça t'engage à rien. Il s'en servirait contre moi. Personne ne le saurait. Si, je suis persuadé qu'un jour, il serait au courant. Ça va aller. D'accord. Hey, officier Berkeley ! Salut Eddie, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des flics qui posent des questions sur vous. Ah, quelle question ? Il demande si vous êtes brutale ou si vous n'arrivez pas de nous insulter. Il cherche des gens qui auraient à se plaindre de moi. Ouais, c'est ça. En tout cas, ils n'ont pas l'air de vouloir du bien. Mais qui est-ce exactement ? C'est des gens que vous connaissez, des collègues. Ça fait rien, c'est gentil Eddie. C'est normal. Je vous aime bien. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Tiens. Vous travaillez toujours ici ? Je peux te voir une seconde. Tu es en manque. Arrête s'il te plaît. C'est pas un peu sale. Quelle gueule espèce de... C'est très aimable à lui. Et je devrais aussi le remercier d'avoir préféré éviter qu'on sache qu'une femme avait osé lever la main sur lui. Il est inutile de hurler. Vous accusez vos collègues officiers de persécution contre vous en représailles à votre plainte contre Harry McCarthy. C'est bien ça. Cette histoire n'aurait jamais dû être traitée de façon aussi officielle. Il se trouve, voyez-vous, que je suis extrêmement chatouilleux sur ce qui touche à l'inconduite sexuelle dans notre cadre professionnel. C'est de moi que vous parlez ? De n'importe qui. Et il serait utile qu'une commission d'enquête soit désignée là-dessus. Mais puisque les affaires internes sont déjà en train d'enquêter. Et alors ? Une seconde appréciation indépendante serait très intéressante. Contactez le sergent Preston, je vous prie. Si cela vous arrange, Berkeley, il est en bon pouvoir de vous faire transférer. La circulation, ça vous plairait ? Le temps que dure l'enquête ? Oh merde ! Berkeley ! Alors, ça a été. Je t'en supplie, laisse-moi, j'en peux plus. Laisse-moi. Tout se retourne contre moi. Même si elle leur collait un procès aux fesses, je suis sûre qu'elle perdrait. Ces salauds ont toujours le dernier mot. Il n'y a aucune raison pour que ça change. Il y a des fois où je me demande pourquoi on s'accroche. Je me saoulerai bien la gueule. J'ai vu le nez d'Harry, c'est pas joli. D'ici une semaine, il aura retrouvé sa foutue arrogance. Je me demande vraiment ce qu'elle a pu lui trouver. Il a peut-être un charme caché, je ne sais pas. Tu crois qu'elle reviendra ? Je crois qu'elle reviendra jamais. Attends, attends, j'en connais une encore meilleure. Tu sais quelle est la différence entre une moule et un pullover ? Non, c'est quoi ? Il n'y en a pas. Parce que le pullover moule et que la moule pullover. C'est pas des trucs à raconter pour une femme. Et le sergent Arnold apprécierait. J'en suis sûr qu'on se conduise correctement. En ce qui me concerne, Cathy, c'est un homme métamorphosé que t'as devant les yeux. Là, je trouve que t'en fais un peu trop, tu vois, Campbell. Quelle nature, elle soupçonne. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend Kreski ? Non, Kreski s'entraîne ailleurs. Tu veux servir d'appât pour cet exercice ? Oui. Où est-ce que je me mets ? Tiens, mets-toi là-dessous. Le casque, voilà. Ça y est ? Oui. Mets-toi sur le dos, tu seras mieux. Est-ce que tu pourras te relever en vitesse ? Oui, bien sûr. Tu te sens bien dans la combinaison ? Oui, ça va. D'accord. C'est Campbell qui commence. Non, Fido ! Arrête, Fido ! Arrête ! Fido ! Non, arrête ! Fido ! Lâche-moi, Fido ! Lâche-moi ! Campbell, ton chien mort ! Il attaque ! Campbell ! Lâche ! Fido, lâche ! Viens ! Viens ! C'est une garde aux pieds ! J'appelle ça une attaque ! Je croyais qu'on faisait un exercice de recherche ! Il y a un problème ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on a changé d'exercice ? Fido a attaqué au lieu de garder et d'avoyer. Elle dit que Fido l'a mordu. Soit ton chien est mal entraîné, soit tu lui as ordonné de me mordre. C'est drôle. Il y a des gens qui attirent les problèmes. J'ai pourtant crié, Bob. On n'a rien entendu ? Évidemment. Si je t'ai donné un costume de protection, c'est justement au cas où un des chiens ferait l'idiot. C'est bien pour ça qu'on les entraîne. Bon, pour le reste de l'exercice, tu continues à faire l'appât ou tu préfères qu'on te remplace ? Je continue. Je continue. Je continue. Je continue. Bob, il m'attaque. Rappelle-le, Bob ! Dole ! Rappelle ton chien ! Bob ! Dole ! Rappelle ton chien, mon Dieu ! Bob ! Dole ! Aidez-moi ! Mais arrête-le ! Dole ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! T'attendais-moi exactement du sang ? C'est curieux. C'est peut-être ton parfum qui provoque ça. Aidez-moi, Shelby. Je t'en ai dit. Je t'en ai dit. Tiens, prends ça à toi. Ok, les gars, je démissionne. Mais je peux vous dire que tout le monde doit savoir pourquoi. Ça risque de faire une énorme connerie. Je pourrais difficilement te surpasser, Dole. Non, ça ne va pas. Mais, je ne vais pas m'étonner. C'est dur. C'est dur. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? 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 Chérie, qu'est-ce qu'il y a ? Deux chiens de la section moins taqués. Enlève ça, que je regarde. Ça doit pas être joli. Aïe, doucement. Tu peux jeter un coup d'œil derrière mon bras, celui-là, s'il te plaît. C'est bon. Ils sont vraiment arrangés. Dire que j'étais tellement fière d'entrer dans la section. C'est comme belle et douille. On fait cette saloperie. On devait faire un exercice de recherche, j'étais là-bas. Ils ont ordonné à leur chien d'attaquer une morte. D'attaquer une morte ? Je sais que ces chiens sont bien dressés. Mais ils m'entraient si on leur demande de mort. Peut-être que tu bougeais. Non, j'étais calme. Je te dis qu'ils ont donné l'ordre. Cathy... Bon, ils sont très durs, c'est vrai. Mais il n'empêche que... Ce sont des policiers. Des policiers ne feraient jamais... Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Je vais démissionner. Cette fois-ci, ma décision est prise. Il y aura une enquête des affaires internes. Mais ça se repérutera sur toi, je sais. Je me souviens de la période qui a suivi. J'étais déprimée. J'étais vraiment découragée. Je n'arrivais même plus à manger et à sortir. Je n'avais plus de volonté. J'estimais que je ne valais rien. C'était toute ma vie qui a été détruite. J'aurais été totalement incapable de dire si je retrouverais un jour la force de travailler dans la police ou ailleurs. J'arrivais à peine à m'assumer en tant qu'être humain, alors en tant qu'officier de police. C'est pas seulement l'attaque des chiens, Lucille, mais c'est cette hostilité constante, cette haine que je ressens depuis le début. J'ai tenu, j'ai tenu et puis d'un seul coup, j'ai craqué. Je ne peux plus travailler dans ces conditions. Tu veux dire que tu as besoin de te reposer, c'est ça ? Je suis vraiment stressée, je te l'avoue. Toi aussi, tu es stressée. L'autre jour, c'était Miranda. Voilà que c'est toi aujourd'hui. Avant, tout le monde était hypoglycémique ou alors très fatigué. Ça ne doit plus être à la mode. La mode, ça doit être le stress. Tu crois peut-être que c'est de la comédie ? J'espère pour toi que non. Parce qu'avec les contrôles, on voit ça tout de suite. Mais comment tu peux oser dire ça ? Mais qui a jamais prétendu que les flics étaient de gentils garçons ? On savait toutes à quoi s'attendre en entrant dans la police. Et si j'ai gagné mes galons, c'est parce que j'ai accepté cet état de fait une fois pour toutes. Qu'elles étaient de leur côté, au moins ça, ça a le mérite d'être clair. Tes galons, ta situation, il n'y a que ça qui compte. Je te laisse à tes ambitions. Mais tu ne fais pas d'illusions. Pour eux, tu nais et tu ne resteras qu'une gonzesse, c'est-à-dire un flic de seconde zone. Merci pour le café. Salut. Je sursaute pour un rien. Moi aussi. On va faire un tour ? Oui. Tu étais au courant pour Harry et moi ? Oui, j'en avais entendu parler. Et en tant que femme mariée, j'imagine ce que tu as dû penser de moi. Tu ne crois pas que c'est pour te faire la morale ou pour te critiquer que je t'ai contacté ? Tu as quelque chose à me demander ? Je voudrais que tu me racontes ton histoire. J'étais amoureuse de lui. Je croyais qu'il était séparé de sa femme. C'est ce qu'il t'avait dit. Oui, et j'avais confiance. Si je raconte ça au tribunal, ils vont se tendre de rire. Donc tu veux aussi les attaquer ? Je ne crois pas que je veux te rallier à ma cause. Je suis déjà acquise. J'ai autant de bonnes raisons que toi de vouloir les attaquer. Et comme toi, il y a pas mal de trucs qui me sont restés en travers de la gorge. Alors on est solidaires. Toi aussi, tu as vu Lucille ? Miss Colabo ? Celle-là, je la retiens. Ils vont sûrement faire avec toi comme ils ont fait avec moi. Ils font mine de t'écouter et ils te collent une enquête des affaires internes. Tout en te faisant bien comprendre que c'est très laid de dénoncer les autres. Tu es mise au banc. Ton équipier te tourne le dos. Et pendant que tu flippes, un beau jour, on te dit que les enquêteurs ont réussi à réunir contre toi une foule de plaintes et de récriminations péchées. Tu te demandes bien où. Et qu'ils leur serviront de motifs pour te virer. Si malgré tout, tu t'obstinais à ne pas démissionner. Et tout ça parce qu'il nous manque entre les jambes ce tout petit bout de chair dont les hommes sont si fiers. J'ai eu un instructeur qui pensait que les femmes étaient la cause du chômage. Il disait, il n'y a qu'à leur supprimer le droit de vote, il n'y a qu'à leur mettre un tablier et les foutre enceintes. J'en ai eu un moi aussi qui disait, les femmes ne sont douées que pour trois choses. Faire le ménage, faire des bébés et faire la soupe à l'oignon. C'est bon. Ça fait du bien de rire. Et si, à partir d'aujourd'hui, on a décidé d'arrêter un peu de chialer. Vous avez l'attention d'attaquer tout le département de police. Oui, et on cherche un avocat. Allez, mange. Et vous allez salir tout le monde uniquement à cause de ces fauves. Mais qu'est-ce que tu crois ? S'ils ont agi de cette façon, c'est parce qu'ils savaient que la direction était complice. On y mange plus. Cathy, toi, t'es peinarde à la maison. Mais moi, pendant ce temps, je dois continuer. Et ma paye doit couvrir nos remboursements et la nourriture. Et les fringues et la voiture et ses jouets. Il faut que je me mette à genoux et que je dise merci. Ça t'arrangerait sûrement que j'oublie les persécutions que j'ai subies. Non, moi, ce qui m'arrangerait, c'est que tu cesses un peu de ne penser qu'à toi. Ça se fait à deux, un mariage. Ah ouais ? Je pourrais peut-être te retourner le compliment. Donc, si j'ai bien compris, les choses se présentent ainsi. Ou bien vous avez été victime de persécutions pures et saines, d'après ce que vous dites. Ou bien vous avez simplement baigné dans un environnement professionnel hostile. Il faudrait être un peu plus précise. J'ai la sensation que vous n'êtes pas très convaincue. Il est possible que j'ai certains a priori, oui. J'ai eu l'occasion de plaider contre les policiers, je les connais assez bien. Et je ne les tiens pas en très grande estime. Nous sommes leurs victimes. Eh oui, justement. C'est bien pour ça que je suis en train de peser le pour et le contre. Des policiers victimes. Pourquoi on est policiers ? Pour botter le cul des citoyens. Et là, c'est à vous qu'on a botter le cul. C'est très intéressant. Oui, très. Quand on est avocate, est-ce qu'il arrive qu'on se lie d'amitié avec ses clients ? Je ne suis pas le genre de copine. Je suis avocate. Réfléchissez. Pour rencontrer d'autres confrères. Mais je me sens en état de gagner. Mon mari est contre notre action. Il est aussi dans la police. Alors laissez tomber. Non, nous irons en justice. Oui maître, on est décidés. Très bien. Robert, non mais... T'as vu les problèmes que fait ta femme au type de la section ? Entre collègues, je trouve ça dégueulasse. Tu crois que c'est pas essayer de l'en empêcher ? De l'en empêcher ? Alors ça, tu vois, j'hésite à le croire. Dis tout de suite que c'est moi qui l'ai encouragé pendant que tu y es. Peut-être que ma femme est une foutue cuisinière, mais au moins elle la ramène pas avec moi. Quand je lui interdis un truc, elle moufte pas. Je suis ravi pour toi. Ils m'ont sucré mon congé annuel. Le mien aussi. Et tout ça à cause de qui, monsieur ? Oh, Roberta, ça mène au pouce qui la travaille, on dirait. Tu te crois drôle, Grotta ? Oh, parce qu'elle est agressive aujourd'hui. Faut pas l'embêter sinon... Elle risque de porter plainte, elle aussi. Bon, très bien. Je commence à les comprendre. C'est une belle femme, Cathy. Mais plus pour longtemps. Bientôt, tu seras un cadavre. C'est ce que je craignais. Ça y est, des menaces de mort maintenant. De toute façon, il y a une enquête. Mais bon Dieu, retirez cette plainte ! Ne hurle pas, Rob. Tu peux l'annuler, il est encore temps. Non, il n'en est pas question. Demande la patrouille. Et tu ne verras plus jamais ceux de la section Cadine. Mais arrête, ceux de la patrouille ont exactement la même attitude. Mais ils ne sont pas si mauvais, je les connais. Tu veux que je leur desserre nulle médaille ? J'estime que je suis dans mon droit et je n'ai pas l'intention de céder un chantage. J'ignorais que j'avais épousé l'héroïne des droits de l'homme. Seulement que l'héroïne se souvient que nous avons un petit garçon dans la pièce à côté et que c'est plus important que son putain d'orgueil. Est-ce que tu réalises ce que tu viens de dire ? Bon, mais moi, si on me rejetait de quelque part, je partirais ailleurs. Et ce serait un comportement normal. Tu trouves mon comportement anormal ? C'est ce que j'essaye de t'expliquer. Oh, pourquoi tu ne fais pas tes valises ? Ça, ce serait normal. Quoi ? Tu veux dire que tu me fous à la porte ? Tu me fous à la porte, c'est ça ? Eh bien, je suis désolé, mais je reste. Il vaudrait mieux que tu ne t'approches pas trop de moi. C'est bien ce que je pensais. Tu es en plein délire. D'accord, je vais faire une valise. La tienne ! C'est toi qui fous le camp ! Et d'autre part, tu partiras toute seule. Le gamin, lui, restera ici. Mais si tu m'aimais... Non, je t'en prie, on s'est tout dit. Il n'y a plus rien à ajouter. A moins que tu ne retires ta plainte, bien entendu. Non ! Vous semblez aller mieux. Je ne vois pas ce qui empêcherait que vous repreniez le travail. Rien ne s'y oppose en dehors de vos grièves contre eux. Mais c'est justement le travail, le problème. J'ai dû renoncer à une carrière pour laquelle j'avais étudié et dont j'étais fière. Vous avez démissionné. D'accord, mais j'y ai été contrainte. Ce sont eux qui m'ont obligée. À cause de maintenant, je suis séparée de mon mari, séparée de mon petit garçon. Je suis surveillée, menacée. Et vous voudriez que j'y retourne comme si de rien n'était, que j'oublie ce que j'endure ? Je vais vous prescrire un traitement. Oh, ça va. Docteur, je vous prie de leur dire qu'ils ont atteint la limite, qu'ils ont suffisamment poussé le bouchon. Dites-leur qu'ils ne le pousseront pas plus loin, d'accord ? Parce qu'à partir de maintenant, je vous prie de croire que je vais me défendre. Et s'il faut pour ça que je tue, eh bien, je tuerai. Et dites-leur même que je suis décidée à tuer le chef de la police, s'il le faut. Et dites-leur surtout qu'ils me fichent la paix, docteur. Officier Arnold, les affaires internes ont été informées au sujet de certaines menaces de mort. Oui, il s'agit d'un message enregistré sur notre répondeur. J'ai conservé la cassette justement à votre attention. Je vous parle de menaces dirigées contre notre chef de la police et dont votre épouse serait la cigatrice Arnold. Qu'est-ce que ça signifie en langage courant, sergent ? Que Cathy a menacé de tuer le chef. C'est une plaisanterie ? Est-ce que j'ai l'air de rire, sergent ? Rien ne m'oblige à rester ici sans représentant du syndicat. Le chef a donné l'ordre de te garder jusqu'à ce que ta femme ait été arrêtée. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Restez ici, vous risquez d'être accusé d'insubordination Arnold. Non, je connais mes droits syndicaux, je les connais très bien. J'appelle le syndicat tout de suite. Entendu, appelez-le. Cathy, sors de chez toi, ils ont envoyé quelqu'un pour t'arrêter. Je ne vais pas me laisser faire, crois-moi. Ne fais pas la baisse, fais ce que je te dis. Mais ils ont de l'avenir. J'ai mon chien, j'ai des munitions. Ils arrivent, sors de chez toi tout de suite, sois raisonnable. Fiche le camp par derrière, je pense que tu as le temps. Allez ! César ! Je pourrais faire citer à comparaître le département de police au grand complet, si je voulais. Parce que vos agissements sont tout ce qu'il y a d'illégal. Alors je vous le demande une dernière fois, fichez l'appel à la famille Arnold. Ce n'est pas une menace, c'est une simple information. Ma cliente a les nerfs solides. Après tout, elle a été formée à bonne école. C'est très gentil à vous. Ils ont cédé, on dirait ? Oui, bien sûr. Excuse-moi, César. Dans le temps, j'ai eu un professeur qui disait, si ton adversaire a tendance à tricher, applique la règle du jeu à la lettre. On se détend ? On boit quelque chose ? Je croyais que vous n'aimez pas les flics, même les ex-flics. J'ai appris à faire des exceptions. Vous pourrez appeler Miranda, non ? Oui ! Je ne t'ai pas appelé. J'étais sûr que tu me raccrocherais au nez. J'ai réfléchi à toutes ces histoires. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais te dire. Du genre, j'ai des remords d'avoir gâché ta vie ? Des trucs dans ce genre ? Oui. Regarde ça pour ta femme. Je l'ai quitté, Miranda. Je sais qu'il y a longtemps que j'aurais dû le faire. Et qu'est-ce que tu espères à la suite de cette révélation ? Que tu acceptes peut-être qu'un soir, tous les deux, on se revoit. Non. Ce que j'essaie de te dire, c'est que je t'aime. Non, je ne t'écoute pas. Fiche-moi la paix, Harry. Il y a autre chose. Ta plainte, il est encore temps de la retirer. Je comprends tout, maintenant. Je parie que tu t'es vanté auprès des autres que dans un plumard tu arriverais à me convaincre. Eh bien, tu as échoué. Tu pourras le leur dire, je n'ai aucunement l'intention d'abandonner. Mais au contraire. Tu le feras à ton procès, ça se retournera contre toi. Eh oui. Être un homme, ça n'a pas que des avantages. Je suis sûre que tu n'as pas quitté ta femme. Deux ans plus tard. Tu as fait ton temps, ma belle. Tu vas mourir. Ça, c'était hier. Adieu, Cathy. La semaine prochaine, tu vas crever. Et ça, c'était il y a deux ans. C'est à cause du procès qu'il recommence. Eh oui, il connaît la date. Ça vous inquiète ? Oh, pas trop. J'ai tout de même mon pistolet. Non, ce qui est angoissant, c'est cette voix qui n'a pas de visage. Quelle importance. Ce qui sera jugé, c'est l'attitude de la police de Long Beach dans son ensemble. Et non pas un zigoteau qui laisse des messages absurdes. Et même si ce type est un des accusés. Ce qui nous importe avant tout, c'est que je puisse démontrer que notre police tolère la discrimination sexuelle et le sexisme. Il se pourrait que nous mettions en cause la ville de Long Beach. Alors nous en prendre aux individus n'a pas grand intérêt. Même pas à ceux de la section canine, maître ? Non, à aucun en particulier. Mais pourquoi ? Parce que chaque individu engagerait son avocat et que ça finirait par dégénérer. Oh non, 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 on n'en sortira jamais. Alors à cause d'eux, je me retrouve à vivre seule, sans emploi. Je suis complètement fauchée et ces salauds n'auront même pas à témoigner. Mais non, mais non, voyons non, rien ne l'interdit. Nous avons le droit bien sûr de demander des témoignages. De même que nos adversaires peuvent nous opposer leurs témoins s'ils en ont le culot. Mais je suis sûre qu'ils n'auront pas. Et qu'est-ce qu'on fait avec Harry ? J'ai mon idée en ce qu'il concerne. Mesdames, messieurs, monsieur le président du tribunal, l'audience est ouverte. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de me rendre compte à quel point Miranda pouvait être violente. Elle a souvent menacé de me tuer. Elle a aussi menacé de se tuer. Elle a même menacé ma famille. Madame Berkeley a déclaré que vous la pourchassiez de si près dans les couloirs de l'immeuble de police qu'il lui arrivait de sentir derrière son cou la chaleur de votre respiration. Est-ce exact, sergent ? Non. J'ai toujours essayé d'être discret et de ne pas l'importuner. Je ne tenais pas à provoquer de nouvelles crises. Est-il vrai que vous la fusillez des yeux au cours des réunions d'information ? Non. Avez-vous dérobé ou détruit certains de ses papiers personnels ? Non. N'est-il pas évident que si Miranda se méfiait de plus en plus de vous, c'est parce que vous lui mentiez ? Quand elle a sorti son arme, que voulez-vous ? J'ai dit des choses qu'elle avait envie d'entendre dire. Entre autres, que vous l'aimiez toujours ? Oui, j'ai dû le lui dire, c'est vrai. Uniquement parce qu'elle vous faisait peur. Est-ce qu'on est bien d'accord, sergent ? Miranda n'a jamais eu un caractère facile. Tenez, par exemple, il arrivait qu'en plein milieu d'une discussion, tranquille, chez elle, tout d'un coup, elles deviennent très agressives. Un peu comme si... Vous connaissez le docteur Jackie, le Mr. Hyde ? En somme, si vous n'aviez pas eu à vous protéger de ses agressions, vous auriez rompu vos relations avec elle. Une relation sentimentale, en tout cas. Mais ça ne change rien à l'estime que j'ai pour elle, bien sûr. Alors, comment expliquer ces nombreuses sorties ? Ces rendez-vous continuels, ces dîners ou ces week-ends à faire du camping ? Ces sorties en camping n'auraient jamais eu lieu si elles n'avaient pas tant à insister, je n'y suis pour rien. Vous répondez à côté de la question. Il est exact qu'on est sortis très souvent ensemble et il est exact aussi qu'on continue à se voir. Combien de fois êtes-vous partis tous les deux ? Sincèrement, je n'ai pas compté. Un. Huit ou neuf fois. Et chaque week-end a duré entre deux ou trois jours. Oui, c'est bien probable. Deux ou trois jours. Donc, vous l'emmeniez sûrement en week-end parce que vous désiriez rompre. Ça me paraît logique, sergent. J'en ai eu l'attention. Bon. Vous avez envoyé à Miranda plusieurs lettres d'amour, n'est-ce pas ? Ça m'est arrivé. Bien. Et dans ces lettres, quand vous disiez, je t'aime, tu me manques beaucoup, vous n'étiez pas sincère, j'imagine ? Quelques fois, je l'étais. Tiens donc. Tantôt vous ne l'étiez pas, tantôt vous l'étiez. Ça, ça... ça dépend du moment où je les ai écrites. J'avoue que j'ai plus ou moins oublié. Voulez-vous nous faire croire que vous avez oublié la période où les je t'aime, tu me manques, je t'embrasse, etc. étaient sincères ? J'étais sincère depuis que nous nous sommes rencontrés, elle et moi, jusqu'à ce que je commence à envisager une séparation. Et ensuite, vous lui avez menti. J'ai jamais dit que j'avais menti. J'essayais seulement d'éviter les drames. Je vous remercie, sergent. Le témoin peut retourner à sa place. En votre qualité de chef de la police, vous avez ordonné un sondage au sein de la section féminine concernant les problèmes de sexisme. Oui, mais... Voulez-vous regarder la deuxième page de votre exemplaire, alinéa B, je vous prie. Première question. Avez-vous été confronté à la discrimination sexuelle et au sexisme au cours des deux dernières années ? Oui, 83%, non, 17%. Considérez-vous ces proportions comme préoccupantes ? Oui, maître. A la suite de cette étude, avez-vous abordé les problèmes de discrimination sexuelle et de sexisme auprès de votre personnel d'encadrement ? Je me souviens avoir dit qu'il était important de bien prendre conscience que le sexisme existait chez nous. Et pour éviter que cela ne dégénère, j'ai demandé une vigilance accrue à ce sujet à notre personnel responsable. Ah ! Pourtant, vous avez également déclaré, dans votre déposition, je vous cite, « Je n'ai jamais ressenti qu'il y ait eu des problèmes de sexisme ou de discrimination sexuelle au sein de la police de Long Beach. » Fin de citation. Ne trouvez-vous pas cela contradictoire ? Objection. C'est une question piège. Je retire la question. Bravo, vous lui avez cloué le bec, Loïs. Ah, c'était un grand moment, je dois dire. Cathy, on aura besoin de votre ex. Pourquoi ? Loïs en a déjà parlé de ça. Je ne suis pas d'accord. La police a complètement fichu en l'air votre mariage et vous a séparé de votre famille. C'est scandaleux. Il faut que les jurés ont peur. Non, je ne veux pas qu'ils soient mêlés à tout ça. Ils travaillent encore dans la police et je lui ai déjà donné assez de tracas. Les siens ne sont rien à côté des vôtres. Une fois pour toutes, je ne suis pas d'accord. Entendu. Aviez-vous compris ce que cherchait exactement à obtenir le sergent Harry McCarty en se conduisant avec vous de manière aussi odieuse ? Oui. Il voulait me pousser à quitter la police. Il ne supportait pas que je lui résiste, que je le traite de menteur et que je veuille cesser toute relation avec lui. Ce comportement qu'il avait avec vous, est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Il était tantôt sournois et rancunier, tantôt sujet à des crises de rage subites. Après que le Conseil des affaires internes ait entrepris son enquête, vous avez été l'objet de brimades et de mesquineries anonymes. A quelle fréquence ces différentes agressions ont-elles eu lieu ? Il me semble... peut-être... Je dirais presque un jour sur deux. En tout cas, c'est très rapidement devenu insupportable. Comment n'êtes-vous finalement arrivé à donner votre démission ? Ça devenait trop infernal. J'étais totalement déprimée. Ma vie n'avait plus aucun sens. J'en étais arrivée à me mépriser moi-même. Êtes-vous suivie par un psychanalyste ? Oui, je suis en analyse depuis que j'ai démissionné. Vous a-t-il été possible de reprendre une activité professionnelle quelconque depuis ? J'ai travaillé pendant un certain temps pour une fabrique de pâtés pour chiens et j'ai été licenciée. Et actuellement, je suis dans la vente de tampons encreurs. Qu'est-ce que vous gagnez ? Je gagne 5 dollars de l'heure. Et quel était votre salaire horaire quand vous étiez officier de police, Madame Berkeley ? J'ai gagné 18 dollars de l'heure. Je vous remercie, ce sera tout. Écoutez, s'il y a eu des plaisanteries de nature sexuelle, moi, je ne l'ai jamais entendu. Vraiment ? Donc, à la section canine, il ne se dit jamais grossir plus. Ça arrive quelquefois. Vous assistez à certaines séances d'entraînement, je crois, mais pas toutes. Cela est-il exact, sergent ? Oui, occasionnellement. Il m'arrive de rester au quartier général et d'assumer un travail administratif. Savez-vous combien de fois par semaine, approximativement ? Non, je n'en ai aucune idée. Étiez-vous à l'entraînement la nuit où Cathy Arnold a été mordue par deux des chiens de la section ? Non, je n'y étais pas. Vous n'y étiez pas. Et où étiez-vous le jour suivant, sergent, quand elle a essayé sans résultat de vous joindre pour vous prévenir et vous demander de l'aide ? Vous n'étiez pas à votre section. Vous n'étiez pas non plus au quartier général. Où étiez-vous donc ? Objection, votre honneur. Ces questions sont hors sujet. Je ne crois pas. J'essaye de démontrer, votre honneur, que la section n'a en fait aucune direction. Objection rejetée. Répondez, sergent. Eh bien, je... Je ne sais pas. C'est curieux. Je n'ai aucune idée de l'endroit où je me trouvais ce jour-là. Mais il n'est pas impossible que mon téléphone portable ait été accidentellement en panne, vous savez, et que je ne m'en suis pas rendu compte. Merci. Pas d'autres questions. Madame Arnold, à la suite de votre plainte et de l'enquête engagée par le Conseil des Affaires internes, la vie professionnelle de votre mari s'en trouvant perturbée, quelle a été sa réaction ? Il m'a beaucoup reproché de persister à vouloir porter cette affaire devant la justice. Objection, ce ne sont que les oui-dire. Il a raison. Veuillez modifier votre question. Vos relations avec votre mari ont-elles été affectées par les incidents que vous avez relatés ? Oui, nos relations commençaient à se détériorer à partir de là. Jusqu'à quel point ? Au point d'en arriver au divorce. Pour quelle raison vous y êtes-vous décidée ? Maître, je suis désolée de vous interrompre, mais ce n'est pas un cas de divorce que nous jugeons. J'en suis tout à fait consciente. Je serai très brève. Voulez-vous nous dire la raison précise qui vous a conduit à ce divorce ? J'avais complètement changé de caractère. Je restais prostrée chez moi des jours entiers. Et je ne trouvais plus aucun intérêt à rien. Je n'étais plus une femme pour mon mari. Et je souffrais de l'entendre parler des problèmes qu'il avait à son travail. Il subissait de telles humiliations à cause de ma plainte. Objection, votre honneur. Ce ne sont que des oui-dires. Objection retenue. Nous aimerions appeler à la barre le sergent Arnold. Mais vous m'aviez promis, Loïs. Je ne vous ai rien promis du tout. J'ai dit que je ne voulais pas qu'il vienne témoigner. Il m'a l'air d'un grand garçon. Il s'en sortira, ne vous inquiétez pas. De toute façon, c'est lui-même qui a demandé à témoigner. À quel moment avez-vous remarqué pour la première fois que votre femme commençait à se poser des questions à propos des brimades qui lui étaient infligées à la section canine, sergent ? Depuis le jour de son entrée à la section, depuis le début, ils se sont acharnés contre elle jusqu'à ce qu'elle s'écroule. Ils se sont acharnés. Pouvez-vous dire en quoi ? En tout. Dans leur attitude et dans leur langage surtout. Ils plaisantaient de façon ordurière en sa présence, comme si elle n'était pas là. Est-ce que les problèmes de votre femme commençaient déjà à produire des effets néfastes sur votre vie de famille ? Sur sa santé d'abord. Elle ressentait des douleurs. Elle ne dormait plus. Elle, que j'avais toujours connue, heureuse de vivre, se refermait. Avant, on aimait faire de grandes randonnées vers la nature et aussi de l'alpinisme. Tout cela a cessé. On n'avait plus envie de rien. Quand on s'est séparés, notre petit garçon, qui adorait venir nous embrasser le soir avant de se coucher, ne cessait de réclamer sa mère. Sergent, avant que votre femme n'entre à la section canine, votre couple avait-il déjà connu quelques problèmes conjugaux ? Non, aucun. Nous étions très unis, elle et moi. Je suis sûr que nous serions toujours ensemble si tout cela ne m'était pas arrivé. Je l'aimais. Je l'aimais. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Mais... Je sais qu'elle ne sera plus jamais celle que j'ai connue. Ils l'ont trop meurtrie. Elle a trop souffert. J'ai appris qu'à cause de tout cela, elle n'était plus en mesure de travailler. Je vous remercie, sergent. L'audience est suspendue pour un quart d'heure. Merci, Rob. Non, il n'y a pas de quoi. Oh si, il y a de quoi. J'ignorais que tu allais venir témoigner. J'ai l'impression que tu as bien choisi ton avocate. C'est elle. Enfin, ce n'est pas moi qui ai tenu à te contacter. Oui, je sais. Tu aurais dû me dire que tu venais, ça a été un choc. La prochaine fois, je tâcherai de t'appeler. Oui. Comment tu vas ? Comment ça va ? Est-ce que tu as quelqu'un ? Oui. Comment les jurés peuvent-ils ne délibérer que pendant trois heures après cinq semaines en tir de procès ? C'est parce qu'on a été convaincantes. Ça vous inquiète ? En général, on dit que ce n'est pas bon pour les plaignants. Trois heures. À votre place, je vous ferai du souci. Ne vous inquiétez pas pour nous. On en reparlera tout à l'heure. Alors, on a été prends de la parole. On a déjà pris un point de vue. On a arrivé dans l'affaire Cathy Arnold et Miranda Berkeley contre la ville de Land Beach, état de Californie. À la question, pensez-vous que les droits des plaignantes, droits consacrés par notre Constitution, aient été violés par la ville de Long Beach ? La réponse est... Oui. À la question, la ville de Long Beach a-t-elle violé la loi régissant la discrimination sexuelle dans le travail ? Oui. Ces violations sont-elles à l'origine des graves préjudices décrits au cours du procès ? Oui. À la question, à quelle somme d'argent estimez-vous le préjudice subi par les plaignantes ? Pour Cathy Arnode, la somme d'un million trois cent mille dollars. Et pour Miranda Berkeley, la somme de un million cinq cent mille dollars. Merci. Je vous remercie, mesdames et messieurs. La justice a été rendue. L'audience est levée. La ville de Long Beach ayant fait appel, Cathy Arnode et Miranda Berkeley n'ont à ce jour reçu aucun dédommagement. La ville de Long Beach Sous-titrage MFP.